Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue d'intitres sur FESTAFROCK TV. La Nation, Monde 7 Infos, La Primeur, Martin Libre, L'Economiste, Le Potentiel, Nord-Bénin, Le Matin, L'Autre Quotidien, L'Évènement du Jour et L'Afrique en Marche seront les quotidiens qui meubleront le menu de cette revue. On démarre avec La Nation qui nous apprend en manchette le recrutement d'enseignants dans les UNB, l'instauration d'un concours envisagé. Puis en bas de page, La Nation nous parle de la réalisation de projets de développement. La Chine fait donc de 4,2 milliards de francs FFA au Bénin. L'Economiste nous parle de la promotion des élevages modernes et traditionnels. L'UE et l'AFD appuient l'interprofession d'aviculture du Bénin. Puis, invité du Club de l'Economiste, le président du CONEB, Alé Félérou, échange demain avec les médias. Le Potentiel, nous parlons manchette de la présidentielle de 2021, yaillie dans la peau du père, Pyroman. Quinquennat du président Patrice Talon, Hermann Athineou lance le brevière du PAG. En bas de page, Coopération sino-béninoise, Agwénon s'y décroche 4,2 milliards pour financer le PAG. L'autre quotidien, nous revient sur les 42 milliards pour financer le projet à fort impact économique et social du PAG. La coopération sino-béninoise au beau fixe et prometteuse. Présidentielle de 2021 à présent, la publication des candidatures définitives. Le marathon se poursuit pour les candidats en lice avant la dite publication. Puis en rapport à la justice, l'activiste Jean Potent écope de 12 mois de prison ferme. Martin Libre, nous parlons manchette du rapport de l'EIE sur la démocratie en Afrique. Le Bénin recule de trois places. Puis en rapport à la distinction glorifique dans l'ordre national du Bénin, Christine Mouissavie est levée au rang de la dignité de grand officier. La primeur nous parle en bande d'eau de la présidentielle d'avril 2021 et revient sur le choix de Mariam Tchabitala Tazimé pour unifier la mouvance dans le borgo. Puis en manchette, présentation de l'Union progressiste, le coordonnateur Louis Vlavenu parle des enjeux politiques de l'UP en 2021 et 2023 dans l'UEME. Puis en bas de page, une tribunette ouverte pour l'ancien président Boni Yaï qui appelle au dialogue. Nord-Bénin, nous parlons bandeau des candidatures au poste d'agent de bureau de vote à l'élection présidentielle des citoyens visiblement indifférents. Puis en manchette, pour une présidentielle sans frustration, Boni Yaï parle et oriente son successeur. Puis en bas de page, harcèlement à voir numérique, sans pourtant retenu en prison par la justice. Mon de cette info, nous parle du cadre constitutif du FEDEN sous la direction de Nestor Avonomandébé, des femmes et hommes engagés pour le développement de la nation dans la paix. Puis en bas de page, organisation mondiale du commerce vers la nomination de la nigérienne Ngozi Okonjou Iweala. L'événement du jour revient en manchette sur l'ultime étape du processus d'actualisation de la liste électorale. La Sénat reçoit le fichier corrigé et complété. Puis financement du projet d'action du gouvernement, encore 4,2 milliards de fonds CFA pour le social. Mise en place du projet de la zone économique spéciale de Glodibé, 300 000 emplois annoncés. Le matin, nous parle de l'appel du président Yahiboni pour l'union sacrée de la paix au Bénin, l'avalanche de réactions qui s'en sont suivies. Puis nouveau président des USA, devant le 34e congrès de l'union africaine, nous croyons dans les nations africaines, à assumer Joe Biden. Puis l'Afrique en marche, on finit avec l'Afrique en marche qui nous parle en bandeau de la mission de bons offices, Mohamed Ibn Shamba Akotomi. En manchette, au nom de la paix, croisade d'éveil civique chez les patrons des catholiques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce sera tout pour l'édition de ce matin. On se retrouve demain pour un autre numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être mis au courant de nos publications. Merci et agréable journée à tous. Sous-titrage ST' 501